Notre aventure se situe au milieu de nombreuses rivières et lacs. Où que nous soyons, de grandes forêts nous entourent, si bien qu'il est difficile de trouver la moindre habitation. Celles-ci sont en général en bois et de multiples couleurs, ce qui donne une ambiance canadienne à ce coin d'Europe. D'ailleurs, les Suédois sont très attachés à la culture nord-américaine. 4 jeunes agriculteurs, ayant soif de découverte et de changement, décident de partir à l'aventure sur cette terre incroyable. Adrien se trouve au pied de la mer du nord chez Ricard et Béatrice Michael, un jeune couple installé en 2014. Vincent a élu domicile chez Magnus Carlsen. Ce chef d'entreprise a pour projet de mettre en place trois robots de trade de Laval. Enveil est au sud du lac de Vernon, dans une ferme laitière biologique gérée par Ben Heindal. Et Guillaume s'aventure dans le nord, à une heure de la Finlande, chez Victor Lundbach, un système bio 100% herbe. Le dépaysant est total. L'hiver est rude et long. L'été apparaît rapidement après un court printemps. Il se caractérise par un enseignement important donnant de bonnes températures et des nuits de 2 à 3 heures. Difficile d'aller se coucher. Dans ce contexte, on y retrouve une agriculture très différente de la nôtre. Pour la majorité des ateliers laitiers, l'herbe constitue l'unique fourrage. La sortie des animaux est obligatoire du printemps jusqu'à l'automne. Les troupeaux laitiers se composent de Hochstein et de SRV, une vache rustique s'adaptant aux conditions du pays. La moyenne des élevages est souvent supérieure à 10 000 litres de lait et les taux sont très bons. Le système laitier est robotisé à 75%. Autre élément important, l'entraide entre les agriculteurs. Les fermes de Magnus et Ricard sont représentatives des élevages laitiers. Ricard et Béatrice ont installé deux robots Lely A3 en décembre 2019. Ils nous expliquent leur conduite fourragère. Nous prenons trois vaches, l'un et la deuxième vache pour les vaches et la troisième vache pour les vaches et les vaches. La mélange des vaches que nous mangeons chaque année est une mélange de 50% de Timothée et environ 20% de Clover et environ 20% de l'anglais. Et le reste c'est Engsvingel. Magnus valorise encore plus son herbe. Il fait jusqu'à 4 coupes d'ensilage d'herbe en 4 ou 5 mois. Magnus valorise encore plus son herbe. Il fait jusqu'à 4 coupes d'ensilage installé depuis trois ans, il emploie cinq salariés. Sa salle de traite 2x8 est en cours de remplacement par des robots. Vincent participe à la construction du nouveau pôle laitier, plus grand et plus moderne que dans la plupart des exploitations suédoises. Malheureusement, Vincent ne verra pas la mise en route. Par contre, il aura participé aux semis de blé qui sont effectués avant la mi-septembre. Envel est sur une structure biologique de 7 UTH. L'organisation du travail se fait en deux équipes avec chacune leur responsable. Un pour les cultures et un pour l'atelier lait. La traite des 250 vaches est réalisée grâce à trois robots de Laval et une salle de traite tandem 2x3. L'exploitation fait trois coupes sur une surface de 200 hectares. Begg recherche la qualité maximale du fourrage bien qu'en bio, la moyenne des tables est élevée. Les concentrés de nez aux vaches sont produits sur l'exploitation. Cette dernière a une grande diversité de cultures sur ses 700 hectares. Envel y découvre leur robot de culture FarmDroid acquis en 2019. Direction le nord à 1300 km dans le Nord-Bauton où l'on se rapproche du cercle polaire. Ici, le bois et l'acier sont les deux premiers secteurs d'activité. Guillaume arrive sous la neige perdu entre mer gelée et forêt enneigée. L'hiver y est bien plus long mais le bâtiment est bien ventilé et isolé. Le travail du sol commence fin mai. La terre est encore humide et froide. Des conditions difficiles qui rendent la culture des céréales quasi impossible et peu rentable. D'ailleurs, dans cette région, le lait est mieux rémunéré au vu des conditions difficiles. Nous gardons un excellent souvenir de nos stages. Nous avons fait de belles rencontres et eu quelques bonnes surprises. Le 26 juin, les Suédois fêtent l'arrivée de l'été. C'est la Midsummer. Mais impossible pour nous de quitter ce beau pays sans avoir fait le tour de ces plus grandes villes. Guillaume se lance dans une randonnée de deux jours dans la vallée de Kiruna entourée par la montagne. Et en septembre, il part faire un road trip à travers le pays, de Lulea à Stockholm. Il en prend plein les yeux. Des paysages à couper le souffle. Une impression d'immensité qui ne finit jamais. Le pays s'offre à lui avec un visage différent du sud où il retrouve les villes chargées d'histoire.